Bonjour à tous et à toutes c'est Nam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui déjà, bah écoutez bonjour et bienvenue sur cette série, donc Society Rush Bah écoutez, là aujourd'hui notre objectif ce sera la ferme à bois Parce qu'on va en avoir énormément besoin pour toutes les ressources Alors déjà je vais vous mettre un peu à jour, Johan m'a prêté un peu d'énergie de son réacteur Et en fait du coup j'ai mis ma query, vous savez celle-ci Et du coup j'ai récupéré une quantité énorme de ressources Donc du coup, enfin voilà vous voyez, donc du coup ça me fait beaucoup beaucoup de ressources Donc voilà, et donc aujourd'hui j'ai testé en créatif pour voir si ça marchait du coup bah ceci Le kart de Steve Kart, et donc bah écoutez ça marche super bien Je vais vous montrer, on va prendre de la bonne mille Du coup, de la bonne mille s'il te plaît, voilà Donc ah bah voilà, ça vient pousser à l'instant sans que je l'aide Et vous voyez il casse tout, quand il veut, ça relègue un peu, voilà Il repose du coup la pousse Et il retourne ici Et il dépose le bois, voilà Donc vous voyez qu'il vient de rajouter le bois Ensuite il récupère le charbon Et il nous rend ce qu'il lui reste de pousse Et du coup bah, écoutez ça marche super bien Alors du coup je vais poser tout ça Donc alors aujourd'hui, donc on va faire ça Donc il nous faut un stack du coup de ceci Il nous faut aussi un petit stack de pousse pour bien débuter Il va nous falloir aussi le cargo manager Attendez, il faut qu'il se pousse s'il te plaît Ok, il va nous falloir du coup l'Advanced Detector Rail Donc ici il nous en faudra qu'un seul Euh, je vais faire ça en ligne au moins Tac Ensuite il va nous falloir le cargo manager Je sais pas si je l'ai montré Ouais, je l'ai pris Et il va nous falloir cette machine là Ça s'appelle le CartAssembler Donc ça va nous permettre de créer les machines Donc bah écoutez, ça va être un très bon objectif Pour la, pour, pour, bah, pour Pour du coup cette machine Donc on va arrêter la machine Donc on va récupérer tout ça Et je vais sauvegarder les propriétés de la machine Parce que sinon, cela c'est un peu chiant à faire Donc voilà, déjà je vais casser tout ceci Et on se retrouve après Donc voilà, j'ai un peu torché la zone Et on va du coup Donc j'ai cassé, etc Donc on va déjà se crafter Le CartAssembler Parce que du coup on va en avoir besoin Avant le reste Parce que, bon le reste va me coûter un peu cher Mais c'est pas important Du coup le CartAssembler Il se craft avec donc du fer De la stone Et de la redstone Du fer Et du, du, de l'or Euh, donc voilà Donc bah écoutez, à tout de suite Dès que j'aurai fini ce craft Ok, je suis repassé en, en, en survie Euh, donc Pour l'instant on va commencer par faire le CartAssembler Euh, pour, pour faire le CartAssembler Du coup il, il va avoir, on va avoir besoin De la, de stone Ok donc voilà Euh, on a fini le CartAssembler Donc bah écoutez, euh, c'est bon Donc on peut le jeter Parce que du coup bah je l'ai déjà crafté Euh, en créatif Donc voilà Hop Et donc euh, du coup On a déjà notre première Euh, notre premier Cargo Enfin notre première carte Assembler Ensuite on va avoir besoin d'un Cargo Manager On va faire ça Et je vous dis à tout de suite Ok alors déjà euh, bah écoutez On a, on a de quoi faire Euh, le dernier Craft Euh, du coup c'est Enfin l'avant dernier Craft Techniquement Euh, c'est le Cargo Manager Donc du coup bah Quatre comme ça Quatre comme ça Et un au milieu Donc voilà C'est pas compliqué Et quatre comme ça Voilà Et on a notre Cargo Donc voilà Donc déjà Le Cargo Manager Ça va énormément nous servir Ok donc maintenant euh On a déjà fait euh La moitié des machines Donc on va poser aussi Euh, le Cart Euh Donc le Cargo Manager Donc on a, on a fini Et le CartAssembler Donc ça c'est pour créer les machines Enfin pour créer les cartes Donc voilà Donc ça déjà C'est fait Bon écoutez les amis Euh, bah écoutez On a, déjà on a bien avancé Dans l'épisode Euh, bah écoutez J'ai fait les rails Et j'ai aussi fait euh, ceci Donc l'Advanced Detector Rail Donc on a déjà Le Cargo Manager Ainsi que ceci Donc Mip, miip Euh, le CartAssembler Donc déjà on va faire Euh, un truc qui s'appelle Un euh Un hull je crois Comme ça Voilà Donc c'est un hull Comme ça Donc on va faire un standard Je pense Un truc comme ça Ouais standard Je crois que ça suffit Donc c'est euh Comme pour un cartes Et ensuite on lui met des roues Donc voilà C'est des bâtons Et du, et du fer Je vous retrouve Dès que j'ai terminé ce craft Ok donc déjà On a, on a, on a déjà Parfait Enfin On a le standard hull Donc euh On va mettre ça maintenant Euh, dans cette machine Donc ici on va Hop Le mettre Donc déjà on a un cartes Alors je vais aller récupérer du charbon Vous allez voir pourquoi Euh, c'était là Voilà On va récupérer du charbon Un stack ça suffira largement Euh, pour alimenter en électricité Entre guillemets Donc vous allez voir Hop Ça prend du fuel Et ensuite du coup Euh, voilà On va mettre des engines Des tools Des attachments Du storage Etc Nous On va, on va prendre un Un truc qui s'appelle Un wood Cutter Euh, voilà C'est ceci Et on va prendre un Euh, basic Voilà Donc comme ça C'est comme ça qu'on va le crafter Donc euh Je fais le craft Et euh Bah écoutez Je vous retrouve juste après A tout de suite Ok Donc déjà On a notre basic Euh, wood cutter Donc Maintenant On va aller Ici Et on va l'envoyer Donc voilà Déjà on a le tools Ensuite Il va nous falloir Un engine Donc voilà Regardez On va prendre un engine Et euh Du coup Je sais plus C'est lequel Qu'on veut Oui Euh Nous c'est pas un solar C'est un Euh Cool Engine Donc Normalement C'est comme ça Qu'on va le craft Donc il va nous falloir Ça Ok Donc on va se mettre Dans une table de craft Et euh Bah écoutez Je vous retrouve après Dès que j'ai ce Dès que j'ai ce Ce composant Voilà A tout de suite Donc voilà On a notre call engine Donc on clique ici Et ça y est On a Ce Enfin en fait Le call engine Pour vous expliquer Euh Il va permettre que Du coup Il avance au Au Fer Au Pfff Au col Euh En français ça donne Charbon Voilà Excusez-moi Euh Parce que Bah Il faut hein Donc voilà Donc on va prendre Aussi un truc Pour stocker Donc c'est Chest Je sais pas quoi Donc chest Et je sais plus trop Exactement le nom Euh C'est ça Voilà Donc on va prendre Un top chest Un top Chest Donc voilà Ça se crée comme ça Euh A tout de suite Donc au final On va faire celui-ci Donc le side chest Donc voilà On le prend Et on va encore Le mettre juste ici Donc Voilà Donc maintenant Donc il peut rouler Il peut Euh Rouler tout seul Disons Il peut couper du bois Qu'est-ce qu'il manque Et bah écoutez Il manque absolument Rien Donc je vais aussi Peut-être lui mettre Un solar Euh Un solar module Un truc comme ça Voilà Je sais absolument pas Si c'est cher ou pas On va regarder ça ensemble Donc Avant cette PCB Bon ça on s'en fout C'est pas cher Mais euh Je voulais voir si Donc Les upgrades Ça c'est La glowstone Il me faut Bah écoutez Je pense que je vais faire ça Euh A tout de suite Enfin on va aller dans la glowstone Et puis Dans la glowstone Non pas du tout On va aller dans le nether Et puis Et puis à tout de suite Ok Nous sommes dans le nether Euh Bah écoutez Je sais absolument pas S'il y en a Ok il y en a là-bas Il y en a aussi Mais Bon il y a la lave Donc on va pas y aller Euh Je sais absolument pas trop Je pense que je vais utiliser ici On va utiliser ce chemin là Tac Pipe Pipe Et on saute Voilà Tac Toi t'es gentil T'es sympa T'es Je suis pas sûr Qui es-tu ? Tu me tapes Tu fais quoi ? On sait pas Bon Alors La glowstone est juste là Donc on va y aller Et je vais récupérer du quartz Quitte à faire Vu qu'on est là Ok donc Hop On prend notre C'est un peu dangereux Mais bon Au moins j'en aurais un petit peu Pour quand on Quand on a besoin Bien sûr On va prendre un peu de bloc Et puis Et bah écoutez Dès que j'ai les glos On se retrouve dans le Monde du miner A tout de suite Ok donc voilà Maintenant on a le cadran solaire Donc on va mettre ça Hop Et voilà Donc là il a un cadran solaire Donc du coup Il va générer de l'énergie Avec du coup Bah du charbon Et de l'électricité Enfin Et du soleil pardon Donc du coup Bah écoutez Il va falloir créer son main carte Donc vous voyez Il va mettre 14 minutes A s'assembler Donc il faut vérifier Je vous conseille Si vous connaissez un peu De vérifier du coup Donc que vous avez bien Les side chests Etc Que votre tool est bien là Que vous aviez bien tout préparé Du coup ça vous coûte du charbon Pour ceux qui ne connaissent pas Et donc On va faire assemble Et donc vous voyez Ici Il y a le Bah le temps de procédure Donc écoutez Je fais un Bah écoutez Je fais un cut Et puis A tout de suite Donc Bah écoutez Pendant que cela se fait Je me suis dit Bah on va pas Je vais pas On va pas perdre du temps Bah écoutez Regardez Ici Il va falloir configurer Comment est-ce que Comment est-ce que Le cargo Le cargo manager Et le cargo Communique Donc qu'est-ce qui va se passer A chaque fois qu'il va arriver Juste ici Donc Je vous fais juste une petite ellipse Le temps de chercher Un truc que je cherche C'est logique Et je retrouve Après A tout de suite Ok Donc j'ai les configurations Donc déjà Il va falloir On regarde Ok Excusez-moi Donc déjà Il va falloir Regarder du coup Putain Il va falloir regarder Le flanc Du coup Bah du minecart Donc on voit Qu'on va communiquer Avec le port bleu Entre guillemets Donc Donc on va aller Du coup Les mettre déjà Tous en port bleu Ok Donc ils sont tous En bleu Donc maintenant Ici C'est ce qui va En gros On va Ici on va sélectionner Déjà le coffre Donc regardez Ici on va mettre le coffre Et on va lui dire De nous envoyer Tout ce qu'il a Pardon Donc on lui dit Tu nous envoies Tout ce que tu as Ensuite Ici on va envoyer Comment ça s'appelle Donc voilà On va lui envoyer Le charbon Et ici On va lui demander De nous envoyer Les saplings De trop Enfin Qui en trop Et ici Bah Moi je l'utilise pas Donc voilà Donc Et bah écoutez Il reste Donc il reste Déjà Il reste 10 minutes Je vais faire 2-3 trucs Donc je vous retrouve Dans 10 minutes A tout de suite Bon bah écoutez Voyez Voilà Pardon On a notre modular carte On le prend Et si tout s'est bien passé On va mettre Notre charbon Juste ici Techniquement C'est censé Le mettre Et il est censé Avancer Et poser des plantes Ah oui il y a aussi Attendez Il faut aussi lui donner Euh Ça Ça va Donc là aussi Normalement Techniquement C'est censé marcher Alors Il met les cadrans solaires Ok Parfait Donc là Il a Les deux Moyens Et ça fonctionne Bah c'est parfait Et voilà Et regardez Ça marche Je vais baisser le son Regardez Donc là Regardez Donc en fait J'ai mis aussi Des cadrans solaires Pour quand il aura Plus de charbon Et Et du coup Bah écoutez C'est super Ce que j'en retiens C'est que ça marche bien Donc du coup Bah vous voyez Il va Bah ça tombe bien Je viens de looter Tout à l'heure Un os Donc on va mettre On va essayer de faire pousser Un arbre en trois Donc ça va être mort Mais Oh Oh la chance Donc voilà Et donc Il va le détecter Vous allez voir Normalement là Est-ce qu'il a consommé Ouais il a même pas Consommé de charbon Donc là Qu'est-ce qu'il fait Pardon Ok Donc là Il va arriver ici Il va le casser Vous voyez Et donc là Il repose Et il part Bah écoutez Moi je trouve ça Très très correct Entre guillemets Donc vous voyez Pour l'instant en fait Vu qu'il y avait Très peu de De pousses d'arbres En fait Il a pas pu tous les poser Et en fait Il a cassé l'arbre Si vous vous rappelez Et là il vient En reposer Vu qu'il a eu Des Il en a eu Avec des Je ne sais pas parler Il en a eu Avec du coup Bah le loot De l'arbre Donc voilà Et donc du coup Bah ça y est C'est automatique Et on a plus besoin D'y toucher Seulement juste De mettre un peu De charbon Et c'est tout Mais c'est automatique Et du coup Bah il n'y a plus Du tout besoin De nous Donc ça c'est cool Donc je voulais juste voir Lui en fait Il reprend A chaque fois Ça Mais est-ce que On peut pas lui donner En fait je sais pas Parce que là ça marche Vous voyez Mais en fait Si j'en mets trop ici Bon je sais pas Mais bon Écoutez pour l'instant Ça marche Et aussi il y a l'énergie solaire Donc moi je pense que Bah écoutez Cet épisode Bah moi je suis bien heureux De cet épisode On a bien réussi A bien avancer Voilà vous voyez Il y a un arbre Qui a poussé juste derrière Et il le casse Et ça fonctionne super bien Et c'est parfait Moi j'aime bien Donc il y en a un derrière Donc vous voyez Ça pousse bien Donc c'est superbe J'ai mis aussi des torches Pour que du coup Bah Il y arrive Enfin de partout Et je pense qu'après Je vais aller faire Faire des zigzags A ces rails Histoire qu'ils en mettent Aussi au milieu Mais pour l'instant Je trouve ça très très correct Et c'est parfait Et si normalement Tout s'est bien passé Normalement Là il est censé En reposer Voilà Il en repose Il en repose Est-ce qu'il en repose pas ? Ouais Tu peux le faire Ok il a terminé Non je t'ai su Attends est-ce qu'il y a moyen ? Voilà Rien ne me fait plaisir Mais écoutez Moi j'aime beaucoup Je sais pas s'il va avancer J'espère Raté Bon bah écoutez J'espère que tout ceci Vous aura plu C'était Nem Bah écoutez Parfait On avance bien Yoan Il est perché Je vais vous montrer Deux trois trucs Regardez Il a fait ses trucs Ses perché Et moi Je suis encore là Avec A galérer Avec ma query Donc prochain épisode On se fait le réacteur Voilà Pour information Et Bah écoutez J'espère que cela vous aura plu Oui Grosse conclusion Mais voilà C'était Nem Passez une très Une agréable journée Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501